L'apparition de l'homme sur Terre Une longue histoire. Avec cet épisode H2, découvrons les premiers hommes, les Homo habilis. Homo habilis, qui est une espèce apparue sur Terre environ il y a 2 millions d'années. C'est une découverte récente. Il y a en effet très peu de temps qu'on a connaissance de cette espèce Homo habilis. Homo habilis est un Africain. Comme Australopithèque, il provient de l'Est de l'Afrique. Nous sommes en 1960. Marie et Louise Lique, un couple de paléontologues, fouillent depuis 20 ans en Tanzanie, en Afrique orientale. En Afrique de l'Est. Ils ont déjà découvert des pierres taillées primitives datées de 1,8 millions d'années. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le 2 novembre 1960, il y a une cinquantaine d'années, leur fils Jonathan dégage les fragments osseux éparpillés d'une main et d'un crâne. La partie de la mâchoire est plus fine et plus petite que celle des singes. Elle ne provient donc pas d'un animal. C'est pour les paléontologues une découverte extrêmement importante. On voit ici sur cette illustration, une des photos de l'époque, les liqués en pleine fouille. Et à droite, la mandibule, la partie de la mâchoire qui est extrêmement étroite et qui ne correspond pas à la mâchoire des singes. Comme on peut le voir ici sur cette illustration, au centre, la mâchoire de Homo habilis, très ancienne, de près de 2 millions d'années. A gauche, la mâchoire de l'humain, beaucoup plus large. Et à droite, la mâchoire du chimpanzé, qui n'est pas constituée de la même façon. Louis Sliquet, que l'on voit ici observé des mandibules, est donc considéré comme le père, entre guillemets, d'Homo habilis. Homo habilis a un crâne plus grand. La taille du crâne laisse imaginer une capacité du cerveau légèrement plus importante que celle des australopithèques. Homo habilis a un cerveau d'une contenance de 650 cm3, alors qu'australopithèques, lui, ne disposait que de 500 cm3. Il y aurait donc une source d'intelligence, de faculté, de connaissance supérieure chez Homo habilis. Mais, malgré tout, le crâne d'Homo habilis reste bien plus petit, bien moindre que le nôtre. On voit ici à gauche un crâne de type Homo habilis, qui contient 650 cm3, un cerveau de 600 cm3. Et le nôtre fait plus du double Homo sapiens, un cerveau qui est évalué en moyenne à 1500 cm3. Le crâne d'Homo habilis. Eh bien, Homo habilis se reconnaît facilement parce qu'il a un crâne très épais, avec un petit front. Le front, ici, dans la partie supérieure, est très peu développé. Par contre, il a, au-dessus des yeux, des arcades sourcilières très développées. Homo habilis a un pouce particulier qu'on appelle un pouce opposable. Le plus important, c'est la morphologie, la forme de sa main. Mis bout à bout, les ossements des doigts qui ont été retrouvés ne laissent aucun doute. Le pouce est opposable aux autres doigts. Il est proche de celui des humains. Avec une telle main, cet individu, cette espèce, pouvait facilement, parfaitement attraper une pierre ou tout autre objet. Il était sûrement très habile. Alors, on décida de l'appeler Homo habilis. Et Homo habilis, comme Homo l'indique, est considéré comme le premier homme. Ce n'est plus un pré-humain, ce n'est plus un animal, c'est un homme. Homo habilis a vécu à une époque bien ancienne. On a calculé que l'espèce Homo habilis est apparue il y a environ 2 400 000 ans. Homo habilis est bipède. Il marche sur deux pattes. L'homo habilis marchait continuellement et non plus quelques mètres comme Australopithèque. Il marchait continuellement sur ses deux pattes arrière. Son squelette est désormais adapté à la bipédie, à la marche sur deux pattes. Même si ses jambes, les membres postérieurs, sont courts. Et ses membres courts, ses jambes courtes, n'en font pas encore un marcheur de très longue distance. Les dimensions de Homo habilis. Il mesure entre 1,20 m et 1,50 m, c'est-à-dire de petite taille. Il pèse de 30 à 40 kg. C'est la taille d'un humain de 10 ans. Est-ce que Homo habilis serait l'inventeur de l'outil ? En effet, Homo habilis a laissé des objets simples, taillés généralement sur une seule face, pour confectionner un outil, ce qu'on appelle le chopper, ou pour obtenir des éclats tranchants. Ces outils devaient lui permettre de découper des morceaux de viande ou de casser des os. On voit ici ce qu'on appelle en français des galets aménagés. Ils ont été trouvés en Éthiopie, ils datent de 1,7 million ans. On les appelle aussi des choppers. Ce sont des galets qui ont été cassés pour laisser une face coupante. Ce ne sont pas des galets très évolués. On ne peut pas dire qu'Homo habilis était véritablement un tailleur de pierres. Homo habilis vit dans la savane. Les dents. L'étude de sa denture montre des canines, les dents pointues. Les dents pointues qui sont réduites, qui sont petites, et des incisives devant, les dents plates devant, développées. Ce qui démontre que l'Homo habilis était omnivore. Omnivore, ce qui signifie qu'il mangeait à la fois des végétaux et des animaux. Mais en tout cas, il est peu probable qu'il ait été... Il est probable, par contre, qu'il ait été plutôt charognard que chasseur. Le charognard étant l'animal qui consomme les cadavres qui sont laissés dans la nature. On voit ici un groupe, une famille Homo habilis. Une famille de charognards qui sont occupés de dépecer et de dévorer un zèbre. Ce ne sont pas ces Homo habilis qui ont tué le zèbre. Ils l'ont trouvé mort. Homo habilis ne chasse pas des grands mammifères. Par contre, il mange les cadavres des animaux morts. La voix. Eh oui, c'est une nouveauté. Alors que l'on est sûr que Australopithèque ne pouvait pousser que des grognements. Eh bien, on constate chez Homo habilis qu'une partie de son cerveau est développée. Et cela peut amener à penser que Homo habilis utilisait un langage articulé pour s'exprimer. Il l'articulait quelques sons. On voit ici une reconstitution, une maquette. Bien entendu, on n'a pas de traces hors squelettes d'Homo habilis. Eh bien, pour terminer, en résumé, on peut dire que Homo habilis sont des nomades qui vivent en groupe en Afrique, Afrique de l'Est, qui se déplacent sur de courtes distances, qui vont découvrir petit à petit le continent. Ils déplacent à la recherche de nourriture. Ils habitent vraisemblablement des huttes de branchage. On retrouve les squelettes d'Homo habilis en Afrique de l'Est et aussi en Afrique du Sud. Homo habilis utilise pour la première fois des pierres pour, entre guillemets, fabriquer des outils simples. En fait, il se sert d'un galet à une face pour écraser les os et extraire la moelle d'un os. Homo habilis est considéré comme le premier homme, la première espèce humaine. Ce ne sont plus de singes, ce ne sont pas encore de vrais humains comme nous, bien sûr. Il faut retenir que l'homme, contrairement à ce qu'on entend partout, ne descend pas du singe. Mais le singe et l'homme ont des ancêtres communs. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo H2 sur les Homo habilis. Je vous donne rendez-vous pour la... Sous-titrage ST' 501